Bonjour mes élèves, on va compléter la première leçon des rapports trigonométriques d'un angle aigu et parce que nous allons travailler dans un triangle rectangle, on va faire un petit rappel. Rappelle-toi que c'est un triangle rectangle ABC, on va dire que c'est un triangle rectangle en B, ça c'est l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit et on va travailler le théorème de Pythagore. Je peux utiliser le théorème de Pythagore pour chercher un côté manquant dans le triangle. Par exemple, on va dire, si je cherche la longueur de AC, on va dire que AC c'est l'hypoténuse, on va simplement trouver racine carrée de la somme des carrés de deux côtés de l'angle droit, c'est-à-dire AC égale racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré est égale à 5 cm. Mais si on cherche la longueur de AB, alors on va faire la soustraction, on va dire que AB égale racine carrée de l'hypoténuse au carré. Maintenant, si j'ai l'hypoténuse et le côté BC et AB est un côté manquant, pour chercher la longueur du côté AB, on va dire racine carrée 5 au carré moins 4 au carré est égale à 3 cm. Si on cherche la longueur de BC, c'est un côté de l'angle droit, alors on va soustrait, on va dire AB égale, donc j'ai ici quoi ? J'ai l'hypoténuse et un côté des deux côtés de l'angle droit, alors on va dire AB égale racine carrée 5 au carré moins 3 au carré est égale à 4 cm. C'est un petit rappel, alors pour travailler le théorème de Pythagore, car je peux utiliser le théorème de Pythagore pour chercher un côté manquant dans le triangle rectangle. Regardez. ABC est un triangle rectangle en C. Et maintenant, le triangle est rectangle en C, tel que AB égale à 13, BC est égal à 12 cm. Trouve la longueur de AC, premièrement, il faut chercher la longueur de AC. Et après, calcule, il veut des rapports trigonométriques des angles aigus dans le triangle rectangle. démontre que sinus A fois cosinus B plus cosinus A fois sinus B est égal à 1. Et après, calcule, 1 plus tangente, c'est quoi ? C'est tangente au carré de l'angle A. Tangente au carré, on va voir comment je peux chercher tangente au carré d'un angle. On va commencer de chercher la longueur de AC pour compléter les côtés du triangle rectangle. Alors, la longueur de AC, on va utiliser le théorème de Pythagore, égale à racine carré de 13 au carré, moins 12 au carré, est égal à 5 cm. Alors, on a cherché la longueur de AC. Et après, il veut des rapports trigonométriques. Sinus A, on a dit que sinus, c'est le rapport entre le côté opposé par rapport à l'hypoténuse du triangle. Le côté opposé de quoi ? Le côté opposé de l'angle A. Car je cherche sinus A, c'est-à-dire sinus de l'angle A. On va prendre le côté opposé de l'angle A, BC, par rapport à l'hypoténuse AB, est égal à 12 sur 13. Ça, c'est sinus A. Il veut cosinus A. Cosinus A, c'est le rapport entre le côté adjacent de l'angle A par rapport à l'hypoténuse du triangle. Donc, cosinus A est égal à 5 sur 13. Tangente A. Tangente A est égal à le rapport entre le côté opposé par rapport au côté adjacent, est égal à 12 sur 5. Donc, sinus B, allant sinus B est égal à 5 sur 13, cosinus B est égal à 12 sur 13, tangente B est égal à 5 sur 13. Vous voyez, sinus A est égal à 12 sur 13, est égal à cosinus B. Et cosinus A est égal à 5 sur 13, est égal à sinus B. Et tangente A est égal à 12 sur 15, tangente B est égal à 5 sur 12, c'est-à-dire l'inverse. Maintenant, il dit, démontre que, d'accord, démontre que sinus A fois cosinus B plus cosinus A fois. Sinus A cosinus B, c'est-à-dire sinus A fois cosinus B plus cosinus A fois sinus B. D'accord ? On va faire la démonstration que toute cette opération est égal à 1. On va remplacer sinus A, 12 sur 13, fois cosinus B, 12 sur 13, plus cosinus A, 5 sur 13, fois sinus B, 5 sur 13. Le résultat doit être égal à 1. Donc, alors, c'est la démonstration. On a démontré que membre gauche est égal à membre droit. Maintenant, calcule 1 plus tangente au carré de l'angle A. On va calculer 1 plus tangente au carré de l'angle A. On va écrire 1 plus, on va prendre tangente l'angle A, le tout au carré. N'oublie pas de mettre les parenthèses, c'est très important. Donc, est égal à la forme la plus simple, c'est 69 sur 25. Autre exercice, ABC est un triangle tel que AB égale à AC égale à 10 cm. BC est égal à 12 cm. On trace AD perpendiculaire à BC segment. AD segment inter, BC segment est égal à D. Faites attention et si je n'ai pas la figure devant moi, il faut tracer la figure. Il faut tracer le triangle. Il veut trouver la valeur de sinus, l'angle CAD, c'est l'angle CAD. C'est un seul angle qui s'appelle CAD. Cosinus CAD, tangente CAD, démontre que sinus au carré de l'angle C plus cosinus au carré de l'angle C est égal à 1. Et démontre que aussi sinus B plus cosinus C est plus grand que 1. Premièrement, il faut tracer le triangle. C'est un triangle isocèle car j'ai deux côtés de même longueur. Alors, je commence de tracer le triangle ABC, d'accord ? ABC, c'est un triangle isocèle tel que AB est égal à AC. Et on trace AD perpendiculaire sur BC. Rappelle-toi, dans un triangle rectangle, si je trace de l'angle au sommet un segment perpendiculaire à la base, alors on va dire que AD est la médiatrice de BC, c'est-à-dire perpendiculaire au milieu de BC. C'est-à-dire, le point D coupe BC en son milieu. On va dire que BD est égal à DC. Donc, BC est égal à 12, BD est égal à 6 et DC est égal à 6. On va commencer de chercher la longueur de AD. On va travailler dans le triangle rectangle ADC ou ADB, vous voyez, car les rapports trigonométriques, ce sont les rapports des angles aigus dans le triangle rectangle. Pour travailler les rapports trigonométriques, il faut avoir des triangles rectangles. On va premièrement chercher la longueur de AD en utilisant le théorème de Pythagore. On va dire que AC est égal à 8, ça c'est l'hypoténuse, et DC est égal à 6. Alors, AD est égal à racine carré de 10 au carré moins 6 au carré est égal à 8 centimètres. Et après, on va chercher les rapports trigonométriques de l'angle CAD. Où est l'angle CAD? L'angle CAD, c'est l'angle aigu dans le triangle ADC. Vous voyez, alors, c'est l'angle CAD, c'est l'angle aigu dans le triangle rectangle. On va chercher sinus CAD égale à 6 dixièmes, égale à 3 sur 5 sous la forme la plus simple. Cosinus, l'angle CAD est égal à cosinus côté adjacent, égale à 8 sur l'hypoténuse 10 sous la forme simple 4 cinquièmes. Et tangente, l'angle CAD est égal à opposé sur adjacent, égale à 3 quarts. Maintenant, il a dit, démontre que sinus au carré de C plus cosinus au carré de C est égal à 1. Alors, on a besoin de chercher sinus l'angle C et cosinus l'angle C. Sinus, c'est le rapport entre le côté opposé de l'angle par rapport à l'hypoténuse du triangle. Donc, sinus C, on va travailler dans le triangle ADC, dans le triangle rectangle. Alors, on va dire sinus C est égal à 4 cinquièmes, cosinus C est égal à 3 cinquièmes et sinus B aussi, on a besoin de chercher sinus B, alors est égal à 4 sur 5. Et après, il a dit, démontre que sinus au carré de l'angle C plus cosinus au carré de l'angle C est égal à 1. On va écrire sinus de l'angle C, entre des parenthèses, le tout au carré, plus cosinus de l'angle C est égal à 3 sur 5, le tout au carré. Le résultat va être 1. Alors, comme ça, on a fait la démonstration. Membre gauche est égal à membre droit 1. Alors, et après, démontre que sinus B plus cosinus C est plus grand que 1. On va chercher sinus B plus cosinus C égale à 4 sur 5 plus 3 sur 5 est égal à 7 sur 5. 7 sur 5 est égal à 1,4, 1,4 plus grand que 1. On a fini l'exercice. Maintenant, on a fini la leçon 1, d'accord ? La première leçon de l'unité de trigonométrique. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada